Musique Bonjour les fines bouches Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo avec une nouvelle invitée La vidéo, on va faire un croque en bouche Croque en bouche, plus communément appelée pièce montée Pièce montée, des choux, de la nougatine Et la pâtissière que vous avez déjà vue dans une autre de nos vidéos Alors je vous demande d'accueillir avec nous Christelle Rizuto Directrice d'un théâtre au bord de l'eau en Seine-et-Marne Bonjour Bonjour Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation Ça me fait plaisir Bon, est-ce que tu connais un peu la pâte à choux ? Alors pas du tout, là je vais découvrir Je connais évidemment mais j'en ai jamais fait Bon, bah écoute on va se lancer dans la chose tout de suite Que faut-il pour faire de la pâte à choux ? Alors Christelle allons-y Je vais te demander de mettre la poêle sur la plaque chauffante J'allume la plaque chauffante Et je vais te demander de mettre l'eau, un quart de litre Qui est là, dedans Il faut 150 g de farine 4 oeufs Une petite pincée de sel 80 g de beurre Voilà, jusque là ça va ? Jusque là ça va Bon, on va attendre quelques minutes Il faut que l'eau chauffe et fasse fondre le beurre Là c'est un peu fort, on va baisser parce qu'il faut que ça ne boue pas trop A feu doux en général Oui c'est ça, c'est-à-dire dès que tu vois que ça commence à être un peu en ébullition Tu t'en perds, voilà, d'accord ? Là le beurre est fondu Tu prends la farine Tu verses tout dedans Tout d'un coup ? Tout d'un coup Et là, tac, tout de suite tu fouettes Et tu remues à fond, à fond, à fond, à fond Vas-y, rapidement, rapidement Voilà, jusqu'au bout Jusqu'à ce que ça ne devienne plus qu'un Là tu peux te mettre hors feu maintenant Hors feu Voilà De toute façon il n'y a pas de risque de grumeaux tu m'as dit Non Alors pour faire des grumeaux dans une pâte à choux c'est... Peut-être si un jour quelqu'un réussit à le faire ça sera un exploit Là tu vois, t'as qu'une pâte, est-ce qu'on est d'accord ? Ouais Maintenant on va attendre quelques instants Tu peux arrêter de remuer On va attendre quelques instants que ça baisse en température Parce qu'on va y incorporer les oeufs Et que un oeuf, si tu le mets sur un produit trop chaud, ça va cuire tout de suite Donc on va attendre que ça tombe un petit peu Christelle, juste en un mot ou deux, ton théâtre Qu'est-ce que tu trouves-vous ? Alors il s'appelle le théâtre en Bordeaux Il est dans le 77 à Torigny-sur-Marne À 25 minutes de Paris Et c'est un petit théâtre de 50 places dédié à l'humour À l'humour ? Voilà, peu des comédies Du one man show Et du spectacle pour enfants aussi Ok, on fera peut-être une recette là-bas un jour Avec plaisir Une recette sur scène Sur scène, voilà Avec des humoristes Et bien voilà, pourquoi pas Un concours culinaire, des humoristes Avec plaisir D'accord, je prends date Voilà, tu vois ça a bien refroidi un petit peu Donc maintenant, je vais faire le premier pour bien te montrer la technique Alors, un oeuf à la fois Il y en a qui mettent tout d'un seul coup, c'est pas bon Tu mets ton oeuf Et là, tu remues bien Tu vois Et il faut remuer jusqu'à ce que ce soit revenu Une pâte C'est un peu d'huile de coude Mais cette action-là C'est ce qui va faire Que ton chou Va monter ou pas C'est pour ça qu'il faut bien respecter les étapes D'accord ? Je casse le deuxième Et à toi de mélanger Muscle ! C'est du sport à la cuisine N'est-ce pas ? Voilà, les quatre, ça va ? Donc là, il faut que tu aies une pâte qui soit onctueuse Onctueuse, ouais Tu as ce qu'on appelle une pâte à choux Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la débarrasser Une corne Très important d'avoir toujours une corne En pâtisserie C'est pratique ça J'en ai pas C'est débarrassé Maintenant, on va attendre que ça refroidisse un peu Et on va faire ce qu'on appelle plaquer Christelle, on a ce qu'on appelle Mis en poche Notre pâte à choux Pour la dresser Et faire des choux On va essayer de faire le plus régulier possible On va les faire pas trop gros Parce qu'après, pour les monter Plus tu les ferais gros Plus ils seront difficiles à faire tenir Donc la technique est très simple Tu as Ici, tu te mets là Et tu tiens d'un coup sec Tu vas me dire Il y a ça Mais c'est pas très grave Parce qu'après Tu vas prendre Une petite fourchette Dans la dorure Tu vas appuyer dessus Comme ça Avant de la dorer Voilà Donc maintenant Je te laisse Plaquer Ces choux Allez, c'est parti Alors Non, il faut espacer Parce qu'ils vont gonfler Donc tu en mets à peu près 6 Stop Voilà Bien joué Voilà donc Une jolie plaque On a mis notre four à chauffer à 200 On va laisser à 200 pendant 12-15 minutes Pour qu'il prenne un gros trou de chaleur et qu'il gonfle Ensuite on va baisser un peu le four pour que le chou continue à cuire mais sans cramer Et ensuite on va le laisser une vingtaine de minutes dans un four mi-chaude porte ouverte Pour qu'il dessèche et qu'il devienne un peu dur Ok, alors on enfourne Parfait A tout à l'heure Christelle, les choux sont en train de cuire La pâtissière dont on peut voir la vidéo Là Merci Est en train de refroidir Nous allons donc nous attaquer à la nougatine Une chose à savoir sur la nougatine C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement chaud quand tu la travailles Donc il faut prendre toutes les règles de sécurité Pas d'enfant, pas de chien, pas de truc autour On va chauffer à près de 200 degrés D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la nougatine ? Il faut un fruit sec 95% des cas c'est des amandes effilées 300 g Du sucre, ce moule, pour que ça fonde plus vite 500 g 200 g de sirop de glucose On va commencer par étaler les amandes sur la plaque Afin de les torréfier Je mets tout ? Oui Voilà, on peut prendre les bains, tu vois, pour les débarrasser Et on va enfourner ça à à peu près 150 degrés Pendant ce temps, on va mettre le sucre en cuisson Pour faire le caramel Donc on va verser l'intégralité du sucre dans cette casserole Et l'intégralité du sirop Dedans, par-dessus Voilà, on va allumer et on met à chauffer au maximum Puisqu'il faut... non, c'est ici Donc Christelle, il faudrait que tu vérifies Et quand on va arriver à peu près à 165 Entre 165 et 170 degrés C'est qu'on va pouvoir additionner les amandes effilées 148, 155, 161, 169 Alors voilà, on est bien Donc je sors les amandes Et là, il faut... Alors si tu permets, je vais lancer le truc Alors, pendant que je remue Je vais t'expliquer pourquoi il faut mettre du glucose Parce que c'est en fait un caramel Et le glucose permet de caraméliser Mais empêchera l'humidité de se former à l'intérieur Va stopper l'humidité Et c'est pour ça qu'on va avoir quelque chose Qui va se conserver longtemps Plutôt que de faire comme un caramel Si un caramel, au bout de quelques heures dehors L'humidité est arrivée, paf ! Ça ne tient pas Oui Bah du coup, ça va être croquant C'est ça ? On espère On fait un croquant bouche Je te rappelle Là On a une belle pâte Qu'on va venir étaler Sur Un tapis Alors Là on est Tu as vu, on est dans les 170-180 degrés Donc Il faut absolument Travailler sur un marbre Et On va prendre un second tapis On va mettre au-dessus Pour pouvoir L'étaler Un petit peu Ok, alors maintenant Tu vois, je vais faire deux socles On n'a pas forcément besoin d'appuyer beaucoup Tu vois Parce que juste la marque Après Ça va se découper tout seul Donc tu vois, on va avoir nos deux socles On va attendre que ça finisse de refroidir On va se revoir tout à l'heure Pour le remplissage des choux Ok ? Ok A tout de suite Christelle, on va maintenant sortir la dernière fournée de choux Pour les laisser refroidir Et ensuite, je vais te montrer comment on les garnit S'il te plaît Magnifique Ils sont beaux Ils sont réguliers Ou presque Voilà T'es satisfaite ? Ah, ils sont beaux Bon Voilà Donc maintenant Nous avons Les choux Qui sont prêts Une trentaine de choux Je vais donc te montrer Comment on les garnit T'es sûr qu'il n'y en a que trente ? C'est ce qu'on avait compté S'il y en a un peu plus On invitera des amis Ah oui Alors pour les garnir Tu prends le chou Tu vas à la fin Tu prends une petite douille de poche à douille Et tu fais un trou comme ça Et ensuite Une fois qu'ils seront tous percés On va mettre la pâtissière à l'intérieur Avec cette poche à douille Comment on remplit une poche à douille ? C'est très simple Sans en mettre partout Sans en mettre partout Une corne Et tu remplis Le problème Qu'ont les gens Qui n'y arrivent pas C'est qu'ils veulent Être trop pressés En mettre trop d'un coup C'est celui-là Tu prends Tu mets Il est prêt On va le poser Et on va remplir tous ces choux A tout de suite C'est parti Christelle On a fait Nos deux plaques Pour faire notre Base de petites pièces montées Toutes lisses On a fait nos choux Qu'on a garnis De crème pâtissière Elle est où déjà La crème pâtissière ? Dans les choux Et sinon la vidéo ? Ah Merci On a fait ensuite Un caramel Caramel Sucre Chute citron Eau La proportion Plus ou moins Un tiers Deux tiers Le caramel On le fait cuire Jusqu'à ce qu'il ait Une petite couleur Il ne faut pas Trop 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 Le laisser brunir Parce que S'il brunit Il devient très aigre Acide Et c'est pas très bon Ensuite on prend Ce caramel On sort du feu On prend nos choux Qu'on va tremper Dans le caramel On va le poser à côté Le temps que ce caramel Durcisse On a mis Une petite couche De caramel Sur nos choux On prend le chou On remet un petit peu De caramel en dessous Et on vient le coller Sur le bord de la plaque Le chou Un petit peu de caramel Et on vient le coller Sur le bord de la plaque En laissant évidemment Le côté caramel A l'extérieur Et on va ainsi faire Deux étages Pour monter Et ensuite On va poser notre autre plaque Par dessus Pour remonter encore un peu C'est mieux que les Legos On va mettre des choux À l'intérieur Des choux perdus À l'intérieur Christelle Voilà Regarde Ton oeuvre Une demi-journée Regardez ce croquembouche Christelle bravo Eh bien merci Patrick Pour tous tes conseils C'est ma première pièce montée Ma première nougatine Voilà Tu la ramèneras chez toi Et puis Sinon Si jamais Elle ne tenait pas le choc On en fera une Lorsqu'on va se faire Cette soirée humoriste En cuisine Dans ton théâtre Au bord de l'eau Avec plaisir D'accord On se fait ça bientôt Alors les amis À vos fourchettes Bon appétit Alors Tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada